C'est une rencontre qui vient relancer les activités politiques du PCF Pointe-Noire, placée sous le signe d'une rentrée politique, couplée au lancement de la campagne d'adhésion, ces assises du parti pour la concorde et l'action politique a permis de mettre en lumière les orientations du bureau national du parti pour cette année 2024. Le temps est venu pour la fédération de Pointe-Noire, la nôtre, d'emboîter le pas et de marquer l'ère nouvelle de notre parti. Une rentrée politique c'est l'occasion de faire un point, un point de ce que nous avons déjà réalisé et de ce que nous avons l'ambition de réaliser par la suite. C'est pourquoi il n'a plus au bureau fédéral que j'ai la charge de présider, de convoquer ces assises. Notre rencontre de ce jour a consisté à réunir des cadres, des militants, mais un échantillon seulement de notre parti au niveau de la ville de Pointe-Noire. Tenu dans une ambiance militante, cette rencontre a permis également aux instances de Pointe-Noire de présenter un échantillon de nouveaux adhérents au PCAP venus des six arrondissements de la ville. Des nouvelles recrues qui ont suivi avec attention l'historique de leur parti. Le PCAP naît des cendres de Génération Cap. Le Parti pour la Concorde et l'Action Politique, en signe PCAP, a été créé lors de son congrès constitutif tenu le 29 au 31 janvier 2016 à Pointe-Noire. Plusieurs instances, notamment le Conseil central, le Bureau politique, le Bureau Exécutif national et la Commission nationale de suivi et d'évaluation, ont vu le jour au sorti du 10 congrès. Le camarade Alexis Dinga a été élu président national du PAS. Exprimant leur attachement aux idéaux du parti, les participants à ces assises ont adressé trois motions de soutien. C'est l'adressée au SG du parti, au président national et au chef de l'État, Denis Sassou Nguessou. Créé en janvier 2016 à Pointe-Noire, le PCAP est un parti du centre dirigé par Alexis Dinga. Dépuis sa création, le PCAP a eu plus d'un mandat de député, des élus locaux, la gestion d'une mairie d'arrondissement, des membres des bureaux des conseils départementaux et municipaux. Sous-titrage Société Radio-Canada